Zibi, l'abeille aux merveilles de Jazzy, pointe au tremble. Habituellement, les abeilles sont très vaillantes et bien organisées. Elles récoltent le pollen pour ensuite en faire du miel doré. Zibi était un peu différente des autres. Elle était plutôt distraite et maladroite. Elle essayait de faire son parcours du mieux qu'elle le pouvait. Sinon, elle aurait affaire à la coordonnatrice Madame Grondette. Elle avait déjà commis quelques erreurs, comme la fois où elle avait tout renversé son pollen sur Rio, le chien. Lui ne s'aperçut de rien. Elle n'avait pas fait exprès. Elle n'avait pas vu la branche d'arbres devant. Il y eut aussi la journée où elle s'était perdue. Cela faisait deux jours qu'on ne l'avait pas vue. Un jour, en parcourant son chemin, elle rencontra Volatine, la libellule. Celle-ci semblait si triste aujourd'hui. Qu'est-ce qui t'arrive, Volatine ? C'est ma grand-mère. Elle est malade. Je n'aime pas la voir comme ça. Oh, je comprends. Ta grand-mère fait les meilleures confitures que j'ai mangées. J'espère qu'elle ira mieux. Elle restait un moment à parler du talent de cuisinière et de bons souvenirs en sa compagnie. Volatine se sentait mieux. « Veux-tu venir la visiter avec moi ? Elle serait contente de te voir. Désolée, je dois me remettre au travail. Je suis déjà en retard. À plus tard. » Zibi se remit tout de suite au travail. Soudain, ses yeux commencèrent à lui piquer. Elle n'y porta attention et continua à travailler. Ensuite, ce nez se mit à couler et lui chatouiller. Zibi. Elle se dit que cela allait passer. Pour finir, elle se mit à éternuer sans arrêt. « À tchou ! À tchou ! Une mouche qui passait par là en fut toute éclaboussée. « Hum, une allergie au pollen. Ce n'est vraiment pas de chance pour une abeille ! » dit la mouche. Zibi était un peu découragée. Elle avait du mal à faire son travail. « À tchou ! » Zibi était fatiguée et avait mal aux yeux. Elle entendit un bourdonnement venant du ciel. Elle leva les yeux et vit les abeilles récolteuses qui retournaient vers la ruche. « Zut ! Je dois rentrer aussi et je n'ai pas rempli mon plomb. » Elle pensait déjà à ce que Mme Grondette allait lui dire. Comme elle le redoutait, Mme Grondette n'était pas du tout contente de Zibi. Elle lui annonçait qu'elle ne pourrait plus remplir la tâche d'abeille récolteuse. Elle lui trouverait une autre tâche car ses erreurs nuisaient à la production de miel. Elle lui fit son sermon sur les bienfaits du miel et de l'importance de ne jamais en manquer pour la ruche et les humains. Ceux-ci en raffolaient pour leurs recettes ou se soignaient de leur rhume. Le soir venu, la mère de Zibi la trouvait bien différente. Elle n'avait pas d'appétit et avait perdu son air enjoué. « Je n'y arrive pas, maman ! » confia Zibi. « Tu n'arrives pas à quoi ? » répliqua la mère. « À être douée comme les autres ! » dit Zibi. « Tu n'es peut-être pas douée pour être récolteuse, mais certainement à faire autre chose. C'est à toi de trouver en quoi tu es meilleure. » Mme Grondette décida de placer Zibi au poste d'abeille ouvrière. Elle devait fabriquer les alvéoles pour y stocker le pollen et les larves d'abeilles. C'était valorisant car son travail assumait la survie des bébés-abeilles et protégeait la récolte. Par contre, comme c'était ennuyeux, toujours répéter les mêmes formes. Côté droit, de côté penché, encore droit. Comptez, encore comptez. 1, 2, 3, 10, 11, 12, 21, 22, 23. Encore 10 avant la pause. « Je m'ennuie ! » Si seulement je pouvais faire autrement, ce qui lui donna soudain une idée. Elle se mit à travailler avec beaucoup d'acharnement et de plaisir. Elle était tellement motivée que ses bras allaient très vite pour accomplir sa tâche. Toute cette agitation piqua la curiosité des abeilles présentes dans la ruche. Elles étaient stupéfaites par le merveilleux travail de Zibi. Personne n'avait jamais eu une idée comme celle-là. Les jours suivirent, il se produisit alors une chose merveilleuse. Les abeilles qui ressortaient de la ruche étaient si joyeuses qu'elles ramassaient deux fois plus de pollen. Même à l'extérieur de la ruche, en bénie, car chaque abeille y agitait sa couleur. Qu'est-ce que Zibi avait fait pour apporter ce changement ? Zibi s'était découvert un talent pour la créativité. Elle s'était amusée à créer des alvéoles de différentes formes pour en faire un dessin. Elle avait osé mettre sa touche personnelle, ce qui rendait la ruche plus jolie. Les abeilles s'en réjouissaient. La reine en fut informée et décida de réagir à tout ce bouleversement. Elle organisa un banquet royal pour récompenser ses abeilles. Elle était impressionnée par l'idée originale de Zibi et du résultat sur le travail des abeilles. Elle complimenta chacune d'elles. Du pollen à volonté, de la gelée royale qui est normalement réservée à la reine et de la musique festive pour toutes. Ce que Zibi a créé se nomme un mandala. Il existe plusieurs types de mandala. Celui des Zibi est inspiré d'une fleur. Ce qui rend le mandala magnifique, c'est de le colorier avec plusieurs couleurs. Tu peux faire le défi d'éviter que ces mêmes couleurs se touchent. Je t'invite à faire une copie de cette feuille et t'amuser à le colorier selon tes couleurs. Peux-tu me nommer les qualités de Zibi ? Et toi, quelles sont tes qualités ? Zibi est une abeille qui rencontre des difficultés avec des tâches d'abeilles récolteuses. Elle se sent vite dévalorisée et démotivée. Elle ne le sait pas encore, mais c'est de cette façon qu'elle va se découvrir un talent insoupçonné. Ainsi, sa vie et celle des autres abeilles va se transformer. Une histoire métaphorique qui t'amène à puiser dans tes forces personnelles. Un survol sur l'estime de soi, la persévérance et le reflet positif que tu peux avoir sur les autres.